Je voudrais qu'on en parle avec la crypto-monnaie, Thierry. Oui, la montée en puissance, ce qu'on appelle les crypto-monnaies, est un phénomène très spectaculaire depuis plusieurs années maintenant. Ça s'est évidemment accéléré ces derniers mois. On estime qu'il y a à peu près 1000 milliards d'euros de transactions qui se sont faites à partir de ces crypto-monnaies. Alors il y en a beaucoup. On connaît en particulier le bitcoin qui, à lui seul, représente à peu près 200 milliards d'euros. Alors résumé très simplement, la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui s'échange de gré à gré sur la base d'algorithmes mais selon des plateformes qui sont cryptées. Et encore une fois, ça se développe de manière très spectaculaire. Alors est-ce que pour vous, ces crypto-monnaies, c'est une chance ? C'est un danger ? C'est un danger pour l'économie mondiale ? C'est un danger pour son système financier ? C'est un danger pour les grandes monnaies, y compris l'euro ? D'abord, je dirais que ce n'est pas une monnaie. Les crypto-actifs, ce ne sont pas des monnaies. Un jour, vous achetez un bitcoin, vous le payez 3 500 euros. Vous le rachetez 6 mois plus tard, vous le payez 38 000 euros. Il est à 33 000 euros en gros aujourd'hui. Il était monté jusqu'à 38 000 et il est descendu à 33 000 et il continuera peut-être à redescendre et puis peut-être à remonter aussi. Donc de ce point de vue-là, c'est un actif hautement spéculatif sur lequel s'enrichissent ou s'appauvrissent les uns et les autres, mais pour moi, ce n'est pas une monnaie. Du tout. Du tout, du tout. Il y en a un certain nombre d'autres du type Ethereum, etc. Là où on peut plus parler de monnaie, c'est quelque chose comme Diem, qu'on appelait autrefois Libra, qui est la tentative par Facebook de mettre en place un élément d'échange, appelons ça comme ça, qui s'appellera Libra, qui s'appellera Diem demain, et qui s'échangerait pour un dollar ou un euro. Alors un euro, non, parce que nous, on n'est pas d'accord. Mais un dollar, peut-être, après tout. Donc ça, ça s'apparente un peu plus à de la monnaie, mais pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas une seule banque centrale pour garantir ces volumes qui seraient investis dans ce type d'éléments. Pardon, vous entendez, est-ce que la différence fondamentale, c'est que pour Libra, par exemple, vous êtes d'accord, alors que la crypto-monnaie qui se développe sur la blockchain avec ce qu'on appelle un open data, chacun va faire ce qu'il souhaite, c'est hors de contrôle. Est-ce que ce n'est pas ça qui pose un problème aux banques centrales ? Rien ne me pose problème. Ce qu'il faut simplement, c'est que les consommateurs ne soient jamais spoliés et qu'ils soient parfaitement informés de la nature du risque qu'ils prennent. S'ils achètent un bitcoin ou autre élément de la même famille, c'est un actif spéculatif. Il faut qu'ils sachent qu'ils prennent un risque de spéculation majeure et de variation considérable de la valeur de l'actif en question. Sans compter que c'est en général ces éléments-là qui sont utilisés pour le financement d'un certain nombre de commerces qui se passent sur le dark web et sur lesquels, franchement, je ne pense pas que ni vous, ni moi ne serions particulièrement contents que nos enfants s'y amusent. Donc ça veut dire qu'il faudrait interdire ces cryptos actifs, les réglementer davantage ? Quelle est la solution ? Moi, je pense, si vous voulez, ce que je pense, c'est que, et c'est une réflexion qu'on engage au sein de la Banque centrale européenne avec l'ensemble du Conseil des gouverneurs et les banques centrales nationales qui en font partie, il faut impérativement que si une activité est conduite par un acteur privé, cette activité, si elle s'apparente à de la monnaie, entre guillemets, elle soit soumise exactement aux mêmes règles, exactement aux mêmes ratios, exactement aux mêmes mécanismes de supervision. C'est le principe, même business, même supervision, même régulation. C'est comme ça qu'on a essayé à peu près de sortir de la crise de 2008. Mais, troisième élément, parce que là, on a parlé de deux familles, il y a les cryptos et puis les stable coins, pour faire simple. Il y a une troisième catégorie, ce sont les monnaies digitales banque centrale. – Et vous vous appelez à la mise en place d'un neuronumérique ? – Absolument, absolument. – C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ceux qui nous regardent un neuronumérique ? – Pour ceux qui nous regardent, c'est un peu comme si… c'est la même valeur qu'un billet de banque. C'est-à-dire que vous avez un billet de 20 euros, vous pouvez très bien avoir 20 euros sous forme numérique et que vous pouvez faire circuler entre votre banque, les commerçants, etc. – Est-ce que ce n'est pas déjà le cas ? Pardon la naïveté de ma question, mais lorsque je paie avec ça, je ne vois pas mon billet. – Ça dépend qui est votre… – Tu veux le garder pour moi ? – C'est bon, c'est déjà dématérialisé. – Je ne suis pas sûre que l'outil, enfin la technologie qui soutienne votre mécanisme de paiement soit totalement garantie par la Banque Centrale Européenne. – C'est à vérifier.